Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Ah, je crois qu'elle s'est tirée une balle. Désolée, je ne regardais pas. Cette fois, vous ne vous échapperez nulle part, très cher. Ah, mais taisez-vous un peu tous. J'en ai plus rien à foutre. J'en ai marre. Là, je commence à en avoir ras-le-bol. D'abord, la navette, puis Kendra, puis du Hammond. J'en peux plus. J'ai juste envie de me casser de cet endroit. Vous voilà. Dieu merci, vous voilà. Ah, Terrence, tu parlais tout seul. Je n'aime pas les gens qui parlent tout seul. Ça ne m'a pas réussi jusqu'à maintenant. Bravo, ils sont tous morts. Oui. Oh, bah oui, j'ai déjà vu un truc du style. T'inquiète. Charmant. Elle contrôle les nécrom... On dirait... Ça fait très... Starship Troopers. Une espèce de gros cerveau qui contrôle les méchantes bestioles par la pensée. Sauf que dans Starship Troopers, c'est une grosse larme. Et là, on dirait un espèce d'oursin dégueulasse. Mon oeil d'ingénieur affûté. Moué. Moué. Intéressant. Voilà. Essaye des moteurs de la navette. Les moteurs fonctionnent parfaitement. Parfaitement. Ah ahaha. Alors, il est où le merceur que je lui montre un peu comment je vais niquer sa daronne à sa bestiole de merde. Bordel. Oui, ça va marcher. Nous pouvons encore y arriver. Et nous ne ferons pas... je vais foutre avec ce putain de monolithe. Oui on en a besoin et je comprends pas pourquoi je l'ai laissé faire d'ailleurs. Et ce qu'il se passe. Mercer taisez-vous j'ai cramé votre bestiole. Ah bah tiens. Pour une fois que ce n'est pas un des gentils qui meurent. Nous verrons ce que l'avenir nous dira par rapport à ce fameux Terence. Et vous avez accordé votre confiance à ce docteur Kine qui était plus qu'étrange d'après vos dire. Ah ça pour sûr je sais toujours pas pourquoi je lui ai fait confiance d'ailleurs. Ce type parlait tout seul c'était très bizarre. Et puis j'ai recroisé Mercer aussi. Sauf que ce connard a fini par se faire bouffer par ses propres mons. Haha l'abruti. Et donc finalement dans tout ça, cette navette, elle était réparée c'est bon ? Ouais des problèmes. Encore des problèmes. D'après Terence il manquait plus que le disque de données pour faire fonctionner l'appareil. J'allais donc devoir recrapahuter dans tout l'USG Ishimura pour retrouver les pièces qui me manquaient. Sans compter qu'il m'avait montré des images plutôt flippantes. J'allais sûrement devoir combattre la reine de ces machins. Et l'histoire du monolithe, je savais pas encore comment ça allait tourner. Merci. Merci. Merci.